Musique Aïzaii talamid, azizati tlamidat, assalamu alaikum Marhaban bikum, fi vidio jadid, da iman ala kanatikom Tarbawiat, malos saad mohammed al-bukha Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon qui concerne l'activité de la conjugaison pour le niveau sixième année de l'enseignement primaire La leçon s'intitule sur l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe D'accord ? L'impératif présent Pour présenter cette leçon, j'ai proposé trois phrases Phrases A, B et C Je vais vous lire, suivez avec moi s'il vous plaît Phrase A A pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route Phrase B Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point Phrase C Avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction Donc ici, il y en a trois phrases Donc premièrement, on va chercher où sont-ils les verbes conjugués Regardez, la phrase A A pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route Donc ici, regardez, on n'a pas du pronom ici Donc la phrase, c'est une phrase impérative Qui se commence par un verbe conjugué à l'impératif présent D'accord ? Donc où est le verbe ? Le verbe dans la première phrase, c'est respecte La deuxième phrase Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point Où est le verbe ici ? Donc tout simplement, c'est ralentis La phrase C Avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction Où est le verbe ici ? Le verbe conjugué est Avertissez D'accord ? Donc les verbes conjugués sont Respecte, ralentis, avertissez On va voir J'observe et je découvre Première question Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases ? Deuxième question Quel est l'infinitif ? Troisième A quel groupe appartiennent-ils ces verbes ? Quatrième question A quel temps est conjugué chacun de ces verbes ? Donc Première question Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases ? J'ai dit tout à l'heure que les verbes conjugués sont Respecte, ralentis et avertissez D'accord ? La deuxième question Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes ? Regardez Respecte, c'est le verbe respecter Ralentis, c'est le verbe ralentir Avertissez, c'est le verbe avertir Regardez Donc la réponse est l'infinitif des verbes Le verbe respecte, c'est respecter Ralentis, c'est ralentir Et avertissez, c'est avertir La troisième question A quel groupe appartient chacun de ces verbes ? Regardez Respecte, c'est respecter Ce terme est par ER Donc c'est un verbe du premier groupe Ralentis, c'est ralentir Avertir, avertir Donc les deux verbes, ce sont deux verbes du deuxième groupe Donc respecter le premier groupe Ralentir, c'est le deuxième groupe Et avertir, c'est le deuxième groupe La quatrième question A quel temps est conjugué chacun de ces verbes ? A quel temps est conjugué chacun de ces verbes ? Donc comme vous voyez dans les phrases de départ Donc la phrase A c'est une phrase impérative La deuxième O C c'est une phrase impérative Et la troisième c'est une phrase impérative Et la phrase impérative se commence par un verbe conjugué à l'impératif présent D'accord ? Donc le temps c'est l'impératif présent A quel temps est conjugué chacun de ces verbes ? Donc à l'impératif présent Maintenant la rubrique je manipule et je réfléchis Exercice Complète le tableau suivant Regardez le tableau Les verbes conjugués sont vérifier, regardant, réfléchissez et franchis Vérifier Donc vérifier, l'infinitif de vérifier c'est vérifier Se termine par R Donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe La personne de la conjugaison c'est la deuxième personne du singulier Terminaison c'est eux Donc eux Regardant Quel est l'infinitif de regardant ? C'est regarder Donc le groupe c'est premier groupe La personne de la conjugaison c'est la première personne du pluriel Et terminaison c'est ONS Réfléchissez 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 Le groupe c'est franchir Le groupe c'est deuxième groupe La personne de la conjugaison c'est la deuxième personne du singulier La terminaison IS D'accord ? C'est IS Donc d'après tout cela on peut déduire la règle suivante Suivez avec moi s'il vous plaît Je retiens L'impératif présent Est un mode utilisé seulement avec trois personnes La deuxième personne du singulier La première est la deuxième personne du pluriel L'impératif présent est conjugué sans pronom personnel Donc on n'utilise pas les pronoms personnels pour conjuguer les verbes à l'impératif présent Et il exprime un ordre, un conseil ou une interdiction L'impératif présent se termine au premier groupe par E, ONS, EZ Au deuxième groupe par IS, I2S ONS, I2S EZ Donc c'est ça l'impératif présent Passons maintenant pour faire des exercices d'entraînement Je m'entraîne Le premier exercice On tourne dans les phrases suivantes les verbes correctement conjugués à l'impératif présent On va entourer les verbes correctement conjugués à l'impératif présent La phrase A Circule ou bien circule à rouler sans gêner les passants Donc la phrase se commence par un verbe conjugué à l'impératif présent Et ici, l'infinitif du verbe c'est Circuler, se termine par ER Donc la forme correcte c'est Circule avec E à la fin D'accord ? Parce qu'on a dit que l'impératif présent se termine au premier groupe par E Ou bien ONS Ou bien EZ La phrase B Applaudissiez ou bien applaudissez votre ami Son vélo est toujours propre Donc est-ce que c'est applaudissiez ou bien applaudissiez ? Donc si bien évidemment c'est applaudissiez Pourquoi ? Parce que c'est un verbe du deuxième groupe Applaudir Et se termine par I de S E Z La deuxième personne du pluriel Donc c'est applaudissiez La phrase C Regardons ou bien regarderons ce panneau de circulation Donc ici, est-ce que c'est regardons ou bien regarderons ? Donc ici, regarderons c'est le futur C'est pas l'impératif D'accord ? Donc l'impératif c'est regardons Se termine par ONS La première personne du pluriel La phrase D Blanchissions ou bien blanchissiez ces bandes Pour qu'elles deviennent mieux visibles Donc c'est bien évidemment La bonne réponse c'est blanchissiez Maintenant, on passe pour faire le deuxième exercice Exercice 2 Conjuge les verbes entre parenthèses à l'impératif présent et à la personne indiquée Regardez la phrase A On va conjuguer le verbe rester à l'impératif présent et avec la personne indiquée La première personne du pluriel La première personne du pluriel La rester va devenir restant D'accord ? On va ajouter ONS Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe On va le conjuguer avec la deuxième personne du singulier Deuxième personne du singulier Donc on va ajouter IS au radical Vérifier, donc c'est un verbe du premier groupe Donc on va le conjuguer avec la deuxième personne du singulier Donc on va ajouter E au radical Vérifier Donc, choisis un casque de bonne qualité Vérifiez que les freins fonctionnent bien La phrase C On va conjuguer le verbe rouler à l'impératif présent Avec la deuxième personne du pluriel D'accord ? Donc on va ajouter Z Rouler à un mètre du bord de la chaussée Ou des voitures stationnées Et le verbe rester On va le conjuguer avec la deuxième personne du pluriel Aussi on va ajouter Z Donc, et rester attentif D'accord ? On passe maintenant pour faire des exercices d'évaluation Je m'évalue Exercice Réécrire les phrases en conjuguant les verbes à l'impératif présent Première phrase, la deuxième et la troisième Ici, on va conjuguer les verbes à l'impératif présent Regardez la phrase A Vous finissez vos devoirs avant de sortir jouer avec vos trottinettes On va conjuguer le verbe à l'impératif présent Et va devenir Finissez vos devoirs avant de sortir jouer avec vos trottinettes La phrase B Nous freinons doucement pour ne pas glisser sur la chaussée mouillée Donc, la réponse c'est Freinons-nous doucement pour ne pas glisser sur la chaussée mouillée La phrase C Tu respectes les règles de sécurité même si les autres sont imprudents Donc, la réponse c'est Respecte-toi les règles de sécurité même si les autres sont imprudents Exercice 2 Écrire une phrase avec chacun des verbes suivants conjugués à l'impératif présent et à la personne indiquée Donc ici, on va écrire une phrase avec le verbe ralentir à la deuxième personne du pluriel On va écrire une phrase qui contient le verbe regarder conjugué à l'impératif présent avec la deuxième personne du singulier Et aussi, on va écrire une phrase qui contient le verbe rouler conjugué à l'impératif présent avec la première personne du pluriel Commence par Ralentir Ralentir La deuxième personne du pluriel c'est Ralentissez Donc, la phrase c'est ralentissez si vous êtes à côté d'une école B Regarder avec la deuxième personne du singulier c'est Regarde La phrase Oh papa, regarde ce joli clown C'est Le verbe rouler avec la première personne du pluriel Donc, roulons Roulons La phrase Nous roulons pas à vélo devant les camions D'accord? Donc, c'est ça l'impératif présent Et merci pour votre attention J'espère que vous avez très bien compris la leçon d'aujourd'hui L'impératif présent pour les verbes du premier et du deuxième groupe Je vous invite de cliquer sur le bouton s'abonner Et de regarder la vidéo jusqu'à la fin Et au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada